Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de me retrouver dans ce nouvel épisode de Tracking. Au sommaire, dans ce numéro 165, on parlera de nouveau de tapis omnidirectionnel avec une grosse levée de fond pour l'Omni One de VirtuX, on parlera ensuite de karting et de réalité virtuelle avec la solution de Arduino Solva Studio qui est présent en Belgique, on parlera évidemment de l'actualité des jeux vidéo avec la date de sortie de Krin L VR sur PlayStation VR 2, ainsi que des nouvelles images partagées pour Asgard Brass 2 sur MetaQuest, et enfin on terminera comme d'habitude par les sorties du moment peu nombreux cette semaine avec donc un nouveau concours pour tenter de gagner une clé de Survival Nation sur MetaQuest. Allez on commence ce tracking avec Meta qui reconfirme la date de sa connect pour le 27 et 28 septembre prochains. Ce sera l'occasion d'avoir des nouvelles du Quest 3, leur prochain casque autonome qui devrait être capable de faire de la réalité mixte dans une bonne qualité. L'entreprise annonce par ailleurs sa participation au Sea Grave de cette année, un salon dédié aux dernières technologies qui aura lieu dans quelques jours à Los Angeles. Meta y présentera deux nouveaux prototypes, un casque dédié à la varifocale, une technique capable de faire la mise au point là où l'utilisateur regarde en temps réel. Par exemple si vous placez votre doigt dans la vraie vie devant vos yeux, et bien votre doigt est net mais l'environnement qui se trouve derrière est flou. Ensuite si vous décalez légèrement la vision sur l'arrière-plan, c'est l'inverse qui se produit, l'arrière-plan devient net et votre doigt lui devient flou. La varifocale permet de retranscrire cet effet en VR, ce qui peut améliorer l'immersion. Le second casque présenté sera lui, dédié à la vision extérieure du casque, le passereau. Vous l'avez certainement remarqué, la 3D quand on utilise les caméras extérieures d'un Quest 2 ou même d'un Quest Pro n'est pas tout à fait fidèle à notre vision naturelle. Il y a tout un tas de déformations et la perspective est souvent inexacte. Cela est généralement dû au placement des caméras qui sont toujours en décalage avec l'emplacement exact de nos yeux. Ce futur casque tente de reproduire un réalisme proche de la vision humaine sur ses points, on en reparle donc certainement la semaine prochaine dès qu'on aura plus d'infos. Si vous vous trouvez en Belgique ou proche de Bruxelles, que diriez-vous d'aller faire une petite partie de karting en alliant notre média préféré, la VR ? Arduino Solva Studio a développé une application qu'il est possible d'essayer au Bruxelles Indoor Game Center d'Anderlecht. Équipés de PicoCat, les joueurs peuvent conduire des karting sur une véritable piste, le tout en étant immergés dans un monde immersif. Trois environnements sont disponibles, un cimetière hanté, un désert d'Egypte ainsi qu'une map avec des dinosaures. Alors tout comme dans un Mario Kart, plusieurs bonus sont disséminés sur la piste, on a des bookstores de vitesse, des missiles, des boucliers, etc. Alors je vous mets le lien en description pour avoir plus d'infos si jamais ça vous intéresse, nul doute que je m'y rendrai un jour pour aller tester tellement tout ça a l'air très sympa. Connue pour son application sociale de bureautique, qui concurrence Horizon Workroom, la société Immersed vient d'annoncer la création d'un casque VR à venir pour 2024. Alors pour le moment, cela Rapid Teaser a été partagé ainsi que quelques images d'illustration, on peut voir qu'on est sur un facteur particulièrement léger et fin, on se rapproche grandement d'une paire de lunettes, l'Immersed Vizor, c'est son nom, sera équipé de deux écrans 4K micro OLED, d'un tracking en 6 degrés de liberté, on aura un champ de vision de 100 degrés environ et il sera capable d'afficher la vision extérieure des caméras pour faire de la réalité augmentée dans une résolution, je cite, « supérieure » à ce qui existe sur le marché. En termes de poids, la société annonce un casque plus léger qu'un smartphone et tout comme le big screen B1, l'écart interpupillaire sera réglé individuellement pour chaque utilisateur dès la commande. Le Vizor sera compatible avec le SDK Snapdragon Spaces, ce qui devrait faciliter le développement d'applications, on n'a pas de tarifs annoncés pour le moment, pour ce casque conçu pour le travail, la société devrait faire des annonces d'ici quelques mois. On reparle une nouvelle fois de tapis omnidirectionnels cette semaine avec la société VirtuX qui annonce avoir réalisé une levée de fonds de 4,7 millions de dollars pour l'aider dans la commercialisation de son tapis de déplacement l'OmniOne. Tout comme la plupart de ses concurrents, VirtuX propose un tapis où l'utilisateur doit utiliser une paire de chaussures à faible friction pour pouvoir faire glisser ses pieds sur une coupole tout en étant attaché à un harnais. Alors le harnais est rattaché à un bras articulé, c'est là où l'OmniOne semble se démarquer de ses concurrents. Avec cette levée de fonds, VirtuX prévoit d'être rentable d'ici 2024, les précommandes pour le grand public devraient ouvrir d'ici fin 2023. Côté tarifs, l'OmniOne est proposé à 2600$ tout de même, ça le place bien au-dessus du 4 VR disponible lui à moins 2000$. Alors l'OmniOne est tout de même livré avec un casque Pico Neo 3, le secteur professionnel est donc évidemment visé, plus d'informations comme d'habitude en description. Allez, on passe à l'actualité des jeux vidéo et on démarre par une bien mauvaise nouvelle assez symbolique, l'un des symboles de l'eSport en VR vient de fermer ses portes ce mois-ci. Sorti en 2017, Echo VR était un jeu qui se déroulait dans une arène en zéro gravité, deux équipes devaient s'affronter avec pour objectif de placer un disque dans le but adverse, les mécaniques de gameplay étaient plus que réussies, mais malgré son intérêt pour la communauté, Meta a décidé de fermer les serveurs, signifiant la fermeture définitive du jeu. Si cette décision motivée par Meta qui détient le studio Ready at Dawn n'a pas réjoui les joueurs, elle a également retenti comme un coup de tonnerre dans le domaine de l'eSport, Echo VR étant l'un des titres les plus mis en avant dans cette compétition. L'équipe de Ready at Dawn a annoncé travailler sur un autre projet, malheureusement on n'a pas encore eu plus d'informations, on en aura peut-être pour la connect en septembre prochain. On continue avec les mauvaises nouvelles, ceux qui comme moi attendaient le jeu de sous-marin U-Boat, ce Silent Wolf vont devoir encore attendre un petit peu de temps, le studio ayant annoncé un report à un jour de sa sortie seulement. Prévu sur MetaQuest, U-Boat devrait nous emmener à bord d'un sous-marin que l'on contrôlera seul ou en équipe avec trois autres joueurs. L'action se déroule en pleine seconde guerre mondiale, vous et les membres de votre équipage devraient traquer différents ennemis et les détruire tout en faisant face à toutes les difficultés que peut représenter la navigation en pleine mer. Alors si l'on affrontera d'autres sous-marins, on devra aussi affronter des bateaux et faire attention à ce qui se passe également dans les airs, on disposera d'une campagne complète ainsi que de pas mal d'interactions, on espère donc avoir une nouvelle date de sortie prochainement. Allez on change d'ambiance jeu de Rimpt maintenant avec le studio Cloudout Games qui déploie une nouvelle mise à jour pour son DLC Overdrive. Après les mondes futuristes et le Far West, c'est désormais une nouvelle scène dans l'ambiance médiévale qui est proposée aux joueurs. Alors pour rappel dans Pistol Whip, le joueur avance sur un rail et il doit éliminer les ennemis en utilisant une arme à feu ou en les frappant directement avec ses mains. La dernière map baptisée Majestie contient une mise en scène particulièrement réussie remplie de chevaliers et on a même un gros dragon, alors personnellement je vous avoue que je l'ai trouvé assez incroyable. Médiéval oblige, eh bien on a une nouvelle arme, l'arbalète, le DLC est endièrement gratuit comme toujours et c'est disponible sur Quest, Pico, PC VR ainsi que PlayStation VR 2. Allez shooter maintenant mais sans musique, lors de la connecte de l'an dernier, Meta avait annoncé que son application Horizon Worlds pourrait prendre en charge l'import des modèles 3D. Tout comme Rec Room, Horizon Worlds dispose de plusieurs outils pour créer du contenu et ce directement dans l'application en réalité virtuelle. Ces outils sont encore limités et l'import de modèles 3D pourrait clairement relever un peu le niveau des mini-jeux, surtout en ce qui concerne l'aspect visuel. C'est pour le moment inaccessible mais le géant a décidé de créer son propre studio dénommé Ouro Interactive qui a la possibilité de tester en exclusivité tous ces nouveaux outils. Ainsi Horizon Worlds voit l'arrivée d'un jeu de tir Super Rumble et comme je le disais plus tôt, ça semble effectivement assez prometteur. On dispose de 7 armes exclusives, on a des super pouvoirs et tout ça dans un style bien plus détaillé que les textures disponibles dans le super outil. Horizon Worlds est disponible sur Quest ainsi que sur Rift pour les cases PC VR, c'est entièrement gratuit donc n'hésitez pas à aller tester si jamais ça vous intéresse, on verra si d'autres créations arriveront par la suite. Alors que l'on attend toujours des mises à jour sur Ghost of Tabor, le FPS PVP inspiré d'Escape from Tarkov, l'équipe de combat Waddle Studio annonce travailler sur un nouveau titre qui s'inspire cette fois-ci de Rust. Pour ce nouveau jeu, le studio s'est associé à Spoonfed Interactive, vous devrez survivre dans de vastes paysages hostiles en collectant des ressources afin de fabriquer des abris ainsi que des outils. Vous devrez également combattre d'autres joueurs que ce soit en PVP ou bien faire ami-ami avec eux en coopération. L'exploration risque d'être assez intéressante puisque la carte représente 16 km², on nous annonce des serveurs qui seraient eux capables de regrouper jusqu'à 100 joueurs en simultané, alors sart clairement j'attends de voir ça, la sortie n'est pas prévue pour tout de suite de toute façon, il faudra attendre minimum fin 2024 pour la sortie PC VR, une version Quest et PlayStation VR 2 sont visiblement à l'étude également, on en reparle dans quelques mois. Allez on prend notre vol pour se diriger dans l'espace avec le nouveau projet du studio First Time Games. InterSolar 83 est un jeu d'exploration dans lequel le joueur devra maîtriser son vaisseau avec ses mains. On a très peu d'informations en ce qui concerne le gameplay ou même sur le mode histoire, on sait tout juste qu'on devra gérer nos ressources dans un monde généré de façon procédurale, la technologie du vaisseau elle est inspirée des années 80, on devrait donc avoir bien plus de claviers très épais et des écrans cathodiques plutôt que tous pleins d'écrans tactiles et des hologrammes façon avatar. Le titre est prévu sur les casques PC VR sans date précise, je vous en reparle dès que j'ai plus d'infos. Allez gros chiffres maintenant, disponible depuis la semaine dernière en bêta sur le Quest, l'application Roblox permet de créer ses propres jeux à la manière de VRChat ou de Rec Room. L'application rencontre un énorme succès sur sa version écran plat, c'est pas rien de le dire, et quand la version VR avait été annoncée, on se doutait que le succès serait lui aussi au rendez-vous. Et bien la preuve en est, 5 jours seulement après son apparition sur la PLAB, Roblox a déjà dépassé le million d'utilisateurs VR. Alors on se doute qu'il y avait dans le lot beaucoup de curieux, mais ça reste tout de même assez impressionnant pour une application qui est disponible uniquement sur la PLAB. C'est le PDG de Roblox lui-même qui l'annonce, David Bazuki, qui l'a annoncé sur ses réseaux, alors maintenant les avis sont très partagés, je vois des gens adorer Roblox en VR, pour d'autres c'est complètement l'inverse, ils détestent, j'avoue ne pas avoir testé personnellement pour le moment, donc n'hésitez pas à donner et bien votre avis en commentaire, cela pourrait en tout cas être un moyen de faire découvrir la VR à un très très large public, et ce très rapidement. Donjone Full Dive continue son développement et l'équipe partage de nouvelles vidéos qui donnent l'eau à la bouche pour tous les fans de jeux de rôle. En effet, le titre permettra de créer de A à Z ses propres aventures pour les vivre ensuite en VR avec ses amis. On pourra importer des modèles 3D et créer ses propres règles, on pourra placer des ennemis et des PNJ, les joueurs pourront ensuite jouer en vue du dessus ou passer à la première personne en incarnant leur propre héros pour combattre ou tout simplement pour visiter les lieux sous une autre perspective. Cette semaine, les développeurs nous montrent comment se déroule la création de map, de la configuration du paysage aux constructions des villes, les figurines pourront être modifiées en temps réel sur leur apparence, au total ce sera 8 joueurs qui pourront partir à l'aventure en même temps, et ce sera bien évidemment crossplay avec la version écran plate et la version VR. C'est prévu pour cette fin d'année, et vu l'hype que personnellement ça me procure, il va être très difficile de ne pas faire de pause sur la chaîne tellement j'ai envie d'y passer du temps. On reste dans les tons colorés avec l'annonce de Become A Star, un nouveau jeu de rythme développé par le récent studio Lazag. Vous y incarnerez un musicien en route vers le succès, vous devrez tout d'abord choisir votre instrument, guitare ou batterie, et préparer ensuite vos concerts sur la scène, que ce soit en intérieur ou en extérieur, ensuite vous pourrez jouer au rythme du musique endiablé, côté gameplay il semble que l'on devra frapper les notes de batterie façon guitare héros, même chose avec la guitare, alors on aura un mode arcade pour profiter des musiques du jeu sans trop avoir à s'inquiéter de sa performance, ainsi qu'un mode histoire où le joueur devra incarner un jeune musicien en route vers le succès, de la création de son groupe jusqu'au concert rempli de fans. Le titre est prévu pour une sortie en accès anticipé le 5 septembre prochain sur les casques PC VR, ça devrait ensuite arriver sur Quest et Pico. Après pas mal d'attentes, le jeu de survie Green Hell VR arrive enfin sur le PSVR 2 de Sony. Annoncé en début d'année, le studio avait dû repousser la sortie suite à quelques soucis techniques, Green Hell VR est déjà disponible pour rappel sur Quest, Pico et les casques PC VR, on se trouve en début d'aventure dans la forêt amazonienne en compagnie de notre conjointe, au petit matin celle-ci a disparu et on va donc devoir partir à sa recherche en prenant bien soin de ne pas tomber malade, en mangeant n'importe quoi, de ne pas se faire dévorer une jambe par un puma ou de ne pas se faire attaquer par quoi que ce soit d'autre, le titre a reçu d'assez bonnes critiques sur les versions autonomes ou PC VR, on avait cependant pas mal de soucis côté optimisation au départ, on espère donc que la version PSVR 2 n'aura pas de mauvaise surprise, le studio avait par ailleurs annoncé un mode coopération et ce dès la sortie de la version PC VR, ça commence tout de même à faire pas mal de temps qu'on attend, cette version a été reconfirmée en avril dernier, on croise donc les doigts pour que ça arrive au plus vite, Green LVR arrivera donc sur PSVR 2 le 15 août prochain. On enchaîne avec le studio Sansaru Games qui partage des nouvelles images de leur prochain gros titre Asgard Vras 2. Après un premier épisode qui avait grandement marqué les esprits à l'époque, Asgard Vras est de retour sur Quest 2 et 3. On y incarnera tout comme dans le premier épisode le dieu des animaux, ainsi on va pouvoir s'entourer de plusieurs familiers et surtout prendre possession de plusieurs êtres humains pour passer d'une perspective du studio gigantesque à celle d'un humain. Dans leur dernière vidéo de gameplay, l'équipe nous parle d'Abraxax, le premier héros que l'on pourra contrôler, celui-ci utilisera une hache Boomerang pour défier les ennemis mais aussi pour activer différents mécanismes dans le jeu. Le studio parle également de nombreux donjons et de plein d'autres choses, bref si vous n'avez pas fait le premier épisode, je vous invite grandement à aller le tester sur le catalogue du Rift, c'est du PC VR uniquement, j'avais fait une vidéo à l'époque sur la chaîne si jamais ça vous tente. La suite elle sera uniquement sur autonome, on devra avoir des dizaines et des dizaines d'heures de jeu, certainement le plus gros titre en termes de durée de vie et de contenu sur un Quest et mon petit doigt me dit qu'on devrait en entendre reparler à la connect. Troisième et dernier épisode de la série d'énigmes aux allures d'Escape Game, I Expect You To Die 3 arrivera finalement d'ici deux petites semaines sur le sort du Quest et le mois suivant sur les casques PC VR. I Expect You To Die c'est une licence dans lequel le joueur incarne un agent secret cherchant à arrêter les plans machiavéliques d'un super vilain qui cherche toujours à détruire le monde. On doit y résoudre tout un tas de puzzles en utilisant tout ce qui se trouve autour de nous mais attention car la moindre erreur peut vous être fatale. Les deux premiers épisodes étaient super bien réalisés, c'est bourré d'humour avec un ton anglais particulièrement maîtrisé, ça arrive donc le 17 août à 25€ sur MetaQuest et le 2 septembre pour les casques PC VR. Allez on termine sur l'actualité des jeux vidéo avec Crysis Brigade 2, un shooter jouable en solo ou en coopération jusqu'à 2 joueurs, on y incarne les membres d'une unité d'intervention qui doivent éliminer des vagues d'ennemis à travers 3 missions scénarisées. Crysis Brigade s'inspire de titres tels que Time Crysis, c'est à dire que le joueur occupe une position bien fixe et il doit donc souvent s'accroupir chez soi ou se pencher sur les côtés tout en étant resté protégé derrière un obstacle afin de se protéger des tirs ennemis. Sur notre route on pourra débloquer momentanément certains bonus comme par exemple des nouvelles armes, des vies supplémentaires, voire une slow motion. A chaque fin de mission on affrontera un boss, le développeur vient d'annoncer que la version PlayStation VR 2 est terminée, c'est prévu pour le mois de septembre. En attendant le titre est déjà disponible sur Quest, Pico et les casques PC VR et tout ça en cross-plateforme. Allez on passe au senti de la semaine et ça se passe surtout du côté du PlayStation Store avec un jeu cher à mon cœur, VR Skater. Le titre était déjà disponible sur les casques de PC VR et il arrive cette semaine sur PlayStation VR 2 avec en prime pas mal de contenu en plus. VR Skater vous propose de contrôler votre planche non pas avec vos pieds mais avec vos mains en faisant les gestes exactement comme on le ferait dans la vie. Mais clairement cette solution fonctionne et même bigrement bien. Au programme une orientation très straight, comprenez qu'on a assez peu de courbes mais beaucoup de curbs et de rails et de plans inclinés. Pour cette version PlayStation VR 2 l'équipe de Déficit Game a ajouté des nouveaux niveaux, on peut désormais graber sa porte, la personnaliser, etc. Alors il restera toujours un quelques petits défauts mais clairement si vous aimez le skate et bien c'est fait pour vous. On retrouve d'ailleurs beaucoup l'esprit du jeu skate sorti sur écran plat à l'époque. On peut passer pas mal de temps à persévérer 2-3 spots histoire de réussir la ligne parfaite. VR Skater est disponible sur PC VR à 20 euros et sur PlayStation VR 2 dans une version plus complète donc à 35 euros. Allez avant de terminer un petit concours pour gagner une clé de Survival Nation sur MetaQuest. Pour participer c'est très simple, il vous suffit d'inscrire en commentaire TrackingQuest. Survival Nation c'est un jeu de survie jouable en solo ou en coopération jusqu'à 4 joueurs, ça se passe dans un monde ouvert rempli de zombies, votre but est de participer à la gestion d'un camp de survivants en effectuant tout un tas de quêtes diverses sur la map. On a pas mal d'armes à débloquer, on a de la pêche, de la chasse, de la collecte d'objets, c'est assez complet malgré un aspect un poil cheap dans le gameplay, disons que la difficulté est assez linéaire. Ça se joue assez bien avec ses amis et ses cross-plateformes avec la version Pico et Steam, j'ai fait un petit test sur la chaîne là aussi pour en savoir plus, vous avez jusqu'au jeudi 10 août à 18h pour participer, j'indiquerai ensuite en commentaire épinglé le résultat avec le nom du gagnant, il ou elle aura alors une semaine pour me contacter, faute de quoi la clé sera remise en jeu plus tard. Allez c'est tout pour ce numéro 165 de Tracking, petite information, j'ai commencé à faire quelques petits streams sauvages sur ma chaîne Twitch donc n'hésitez pas à passer si le cœur vous en dit. Un très très gros merci comme toujours à tous les tipeurs et les membres au soutien qui me versent quelques petits euros, et ce, même pendant la période des vacances, c'est trop trop cool de voir que vous êtes toujours là, merci à vous. Merci aussi à tous ceux qui laissent des petits commentaires, j'espère que vous passez de bonnes vacances pour ceux qui en ont, pour les autres et bien je vous souhaite bon courage comme moi, j'espère que vous arrivez à profiter tout de même du soleil et de votre casque malgré les grosses chaleurs, et sur ces bonnes paroles, et bien rendez-vous comme toujours la semaine prochaine pour toujours plus d'actualités, salut tout le monde, ciao ! Sous-titrage ST' 501